... On me demande parfois la couverture. Les gens me disent, cette couverture est très jolie, qu'est-ce que ça représente ? Alors en fait, vous voyez qu'il y a quatre visuels qui correspondent aux quatre grands cycles. Ici, vous avez le temple de Delphes qui représente l'Antiquité, mais le temple de Delphes est très particulier. C'est là où se rendaient les oracles, la pitié, etc. Mais sur la façade de ce temple, il y avait une inscription. Il était écrit, « Connais-toi toi-même, laisse le monde au Dieu. » Et lorsque Socrate a prononcé cette fameuse phrase « Connais-toi toi-même », point final, tout le monde l'a oublié, mais en réalité, ce qu'il voulait dire, c'est « Ne laisse pas le monde au Dieu ». Et c'est pour ça qu'il était considéré comme assez subversif. Et donc, le livre aborde cet aspect-là, parce que c'est quand même assez intéressant de l'avoir en tête. Je ne vous en dis pas plus. Le deuxième, c'est la chapelle, Aix-la-Chapelle, c'est Charlemagne, c'est l'époque où l'Europe devient un monde chrétien. On en a parlé un tout petit peu, déjà. Ici, c'est une gravure du XVIIe siècle. Ce sont des astronomes. Alors, pourquoi parler des astronomes ? Parce qu'en fait, nous avons Isaac Newton, qui disait, dans son livre, qu'il intitule son livre, « Principes mathématiques de la philosophie naturelle ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les érudits se contentent de dire, « Ah, son livre, ça s'appelle « Les Principia », et puis ça fait bien de prononcer en latin ». Mais il disait « Principes mathématiques de la philosophie naturelle ». Ça veut dire que, philosophie naturelle, la nature est philosophe. Il y a une philosophie dans la nature. Et cette philosophie suit des principes. Et ces principes, ce ne sont pas juste des principes comme ça en l'air, ce sont des principes mathématiques. Et c'est très important, parce que, lorsque Newton a expliqué la gravité universelle, le fonctionnement des planètes, telle une belle mécanique, les philosophes ont commencé à penser que, finalement, les corps célestes qui fonctionnent de manière parfaitement équilibrée, d'une certaine manière, si la nature est philosophe, la vie humaine peut fonctionner de la même manière, parfaitement équilibrée. Et donc, ce qui est vrai pour le corps céleste, doit être vrai pour le corps social. Et les philosophes, notamment les économistes, les physiocrates, etc., ont pensé que, de même qu'on laisse les planètes tourner bien tranquillement autour de leur astre solaire, eh bien, si on laisse les investisseurs fonctionner bien tranquillement, nous aurons un monde harmonieux. Ils pensaient sincèrement cela. Donc, quand on vous dit que le libéralisme, ce sont des gens très méchants, etc., en réalité, au début, il ne s'agissait pas du néolibéralisme, mais de l'économie libérale simple, au début, les penseurs estimaient que l'économie libérale, c'est bien et c'est la nature philosophe. Et donc, pourquoi disait-il, laisser faire, laisser passer, le monde va de lui-même ? Pourquoi disait-il, le monde va de lui-même ? Parce que, de même que les astres fonctionnent très bien, eh bien, si on laisse les investisseurs, tout se passera très bien. Il raisonnait comme ça. Et bien sûr, la dernière image, c'est notre époque actuelle, donc vous voyez des pavés, et puis en dessous, vous voyez un petit peu de terre et de sable. Je vous laisse comprendre de quoi il s'agit.